Vous écoutez Europe 1 il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, projet d'émission sur le harcèlement à l'école. Le meilleur pâtissier revient sur M6 et le carton de Kenji, le gagnant de The Voice, dans le classement des ventes d'albums. Et on commence avec Réservoir Probe qui dévoile ses futurs projets. La société de production créée par Jean-Luc Delarue vient de fêter ses 20 ans. Le nouveau directeur général de Réservoir Jean-Baptiste Claverie révèle ce matin à Média Plus qu'il travaille sur une émission intitulée Projet H qui traiterait du harcèlement à l'école. L'émission suivra un élève harcelé en plaçant des caméras cachées dans son sac. Réservoir Probe prépare aussi un concours de talent destiné au pré-accès à la fin d'après-midi pour une chaîne de la TNT. On ne sait pas encore laquelle, la société qui est également en discussion avancée pour relancer Vie ma vie, c'est mon choix ou star à domicile, ses formats historiques. C'est désormais officiel, Nicolas Canteloup revient sur TF1 à partir du lundi 6 octobre. C'est Canteloup revient pour une troisième saison tous les soirs après le journal de 20h. Nicolas Canteloup sera toujours accompagné de Nico Saliagas pour détourner l'actualité du jour. Et puis Koh-Lanta va s'absenter de l'antenne de TF1 pendant une semaine. L'émission du vendredi soir sera remplacée par Danse avec les Stars le vendredi 10 octobre. Le programme de danse quittera exceptionnellement sa case du samedi soir en raison d'un match de foot. L'équipe de France affrontera le Portugal le samedi 12. Du coup TF1 décide de faire passer Danse avec les Stars le vendredi cette semaine-là. Et les fans de Koh-Lanta devront patienter une semaine en plus pour retrouver la suite de l'aventure. Deux émissions d'info vont faire leur entrée la semaine du 6 octobre sur France 2. Rentrée tardive pour mots croisés le lundi 6 octobre, désormais à 23h05. Avec une nouvelle formule présentée par Anne-Sophie Lapix qui remplace Yves Calvi. L'émission sera désormais réalisée sur le nouveau plateau du 20h dans une autre configuration. Elle laissera plus de place au reportage. Et puis Cash Investigation d'Élise Lucef fera également son retour le lendemain en prime time. Pour ce premier numéro de la saison, une enquête sur l'industrie du tabac, la grande manipulation. Et puis changement de jour pour le meilleur pâtissier sur M6. La troisième saison débutera le 8 octobre. L'émission sera désormais diffusée le mercredi soir au lieu du lundi les années précédentes. La présentatrice Faustine Bollard sera donc à l'antenne deux jours de suite le mercredi avec le pâtissier. Et le jeudi pour Rising Star comme elle l'explique au micro-Europe 1 de Romandre. Ben oui, il s'avère que ce sont les hasards de la programmation qui font qu'en effet il y aura deux prime time par semaine que j'animerai. Mais c'est une vraie chance et je crois surtout que je suis loin d'être les stars de ces programmes. Donc je ne fais que les animer et voilà, vous avez surtout rendez-vous avec la pâtisserie. Quoi qu'il arrive, évidemment qu'on se renouvelle quand ce sont des gens qui arrivent avec leurs univers. Donc nous on porte chaque année un regard sur le programme. Mais les candidats qui arrivent, c'est eux qui vont l'écrire ce programme. Donc pour moi, il y aura autant de saisons qu'il y aura de candidats qui auront à apporter des choses dans ce domaine. Voilà, Faustine Bollard qu'on retrouvera également pour les 30 ans du top 50 toujours sur M6. M6 va effectivement fêter les 30 ans du classement mythique avec deux prime time diffusés fin octobre. On retrouvera toutes les stars de l'époque. Et à la présentation, la chaîne a mobilisé tous ses animateurs. On retrouvera donc Faustine, mais aussi Christina Cordula, Stéphane Rottenberg, Karine Lemarchand, Guillaume Pley, Louise Eclante, Valérie Damido, Alex Goud et Jérôme Anthony. Et puis je précise qu'Europe 1 fêtera aussi les 30 ans du top 50 avec une grande émission spéciale. Je vous ai le plaisir de vous présenter fin octobre sur Côte en Terre. Vous avez sorti votre livre aussi sur le top 50 ? Oui, ça sort le 16 octobre. Un nouveau prime pour la Fondation Hôpitaux de Paris en préparation sur France 3. Le 10 octobre, Michel Drucker présentera une nouvelle édition des 300 chœurs. 300 chœurs chantent nos idoles pour plus de vie en compagnie de Bernadette Chirac. De nombreux artistes vont se mobiliser pour l'association comme Véronique Sanson, Gérard Lenormand, Pascal Obispo, Nicole Croisille ou Vincent Niclot. Et puis l'humoriste Claudia Taquebo enregistre un spectacle pour TMC. Claudia Taquebo qu'on retrouve régulièrement dans les émissions d'Arthur. Selon le site émissiontv.com, l'humoriste présentera un spectacle inédit enregistré à La Cigale à Paris le 29 septembre. Ce soir, on rit avec Claudia Taquebo. Elle sera entourée de nombreux humoristes comme Arnaud Ducré, Eric Antoine, Florent Paire, Stéphane Rousseau. Arnaud de sa mère, toute la génération des jeunes comiques. Et puis le footballeur Marcel Desailly qui de Canal Plus pour rejoindre Beansport. L'ancien footballeur champion du monde en 98 participera dès ce soir aux soirées Ligue des Champions de Beansport. Marcel Desailly était jusqu'à présent consultant régulier mais sur Canal Plus. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 70 000 exemplaires. Le nombre d'albums vendus par Kenji, le gagnant de The Voice en une semaine. Écoutez bien, c'est le meilleur démarrage d'un album depuis 2007, en dehors des enfoirés. Kenji dépasse même des stars internationales comme Pharrell Williams. C'est aussi la première fois qu'un gagnant de The Voice rencontre le succès puisqu'à titre de comparaison, Stéphane Raison et Johan Frégé, les deux premiers gagnants, n'avaient vendu que 3 000 albums en première semaine. Là, on en a 70 000. Pour fêter ça, Kenji sera sur le plateau de The Voice Kids samedi soir sur TF1 et puis tout de suite sur Europe 1. C'est pas mal en plus, hein ? Non, j'aime pas. Julie n'aime pas. Non, c'est pas possible. Mais vous aimez quoi ? Vous savez qu'on a pas autre chose que Dalida et Aznavour quand même ? J'ai pas comparé Kenji, comment il s'appelle ? Kenji. Kenji. À Aznavour et Dalida. Non, mais c'est autre chose. Comparer ce qui est comparable. C'est facile, vous avez vu, tout le monde danse dans le studio. Mais oui, parce qu'ils sont jeunes. C'est ça. Et vous, vous êtes moins branchés peut-être, non ? Moi, je suis moins jeune. À peine. Sous-titrage ST' 501